bonjour tout le monde alors comme vous le voyez ici je ne suis pas dans mon cadre habituel je ne suis pas chez moi je suis chez ma compagne et comme vous le voyez c'est une geek nous avons ici Scrap nous avons Manny le Mammoth qui est ici ce Sherpa Dilton elle est fan de Saffel King comme vous pouvez le voir elle adore comme série Doctor Who nous avons ici une lampe le tableau de Stardis donc voilà nous sommes dans un univers geek et aussi vidéoludique puisque je ne sais pas si vous les voyez mais il y a aussi des jeux Xbox One et Xbox 360 elle est comme moi du côté Microsoft et comme vous l'avez compris elle aime la technologie de ce fait et elle a craqué récemment pour l'Oculus Quest 2 le modèle à 256 gigabits au niveau des caractéristiques par rapport à l'Oculus Quest 1 on est sur un modèle forcément supérieur le microprocesseur est différent c'est un Qualcomm XR2 comprenant 6 gigabits de RAM par rapport au premier Quest 1 c'est 2 gigabits de plus puisque lui c'était 4 gigabits l'Oculus Quest 2 possède deux modèles un à 64 gigabits et celui-ci qui est le modèle supérieur à 256 gigabits à l'achat entre les deux modèles il n'y a que 100 euros de différence du coup il vaut mieux foncer sur le 256 gigabits à 450 euros plutôt qu'à celui de 64 gigabits à 350 euros puisque il n'y a pas de possibilité de mettre de la mémoire supérieure il n'y a pas de lecteur de carte SD sur ces deux modèles au niveau des lentilles là aussi on change de technologie nous sommes ici sur du LCD alors que le Quest 1 c'était du OLED comme sur des télé du coup nous avons une meilleure définition de l'image mais un contraste moindre par rapport au Quest 1 c'est le petit bémol par contre au niveau de l'image nous sommes dans un format supérieur puisque le Quest 1 tourné à du 75 mégahertz ici nous sommes à du 90 mégahertz maximum c'est donc plus agréable au niveau des yeux évidemment ça les fatigue moins je vais évidemment déballer la bête c'est très bien emballé le carton ici épouse parfaitement la forme de la boîte donc il est un peu dur à enlever vous allez voir que le packaging est très solide parce qu'évidemment c'est du matériel de pointe fragile donc il faut bien que ce soit bien protégé c'est parfaitement mis dans la boîte ça ne bouge pratiquement pas ça ne va pas bouger en cas de transport donc ça fait une bonne protection pour le casque Quest 2 au niveau des manettes il y en a bien sûr deux j'ai eu l'occasion d'utiliser le Quest 1 et au niveau des manettes ça change comme vous le voyez il y a deux boutons et un stick analogique ce qui permet d'avoir des commandes supérieures au niveau des jeux j'imagine et il y a évidemment un bouton menu sur chacune des manettes au niveau du confort c'est très confortable à portée comme vous le voyez on tient bien les manettes en main les boutons au niveau du bruit si vous l'entendez ça de suite se vient et l'analogique a l'air de répondre au doigt et à l'oeil nous avons deux cachettes une à l'avant et une sur le côté ici sur chacune des manettes bien entendu le casque est évidemment fourni avec des câbles qui est l'imam dans une autre boîte le mode d'emploi bien entendu et nous avons ici le câble chargeur ce sont des chargeurs USB de type C que l'on branche sur le secteur c'est classique efficace au niveau du casque en imam voici le fameux Quest 2 et ça c'est un accessoire que je vais expliquer après il est fourni avec une protection pour les lentilles à l'intérieur pour éviter justement qu'elles se griffent lors du transport que l'on retire tout simplement nous avons ici les deux lentilles qui sortent de très bonne qualité le casque en imam est très confortable au niveau du toucher on sent bien que c'est du plastique mais c'est agréable nous avons ici des sangles qui permettent de poser sa tête dessus qui sont réglables alors évidemment la première fois qu'on l'utilise il faut s'amuser à régler le casque sur sa tête mais une fois que c'est fait c'est fait on n'a plus qu'à prendre le casque et le poser le casque est fourni avec cet accessoire cet accessoire permet pour des personnes comme moi qui porte des lunettes d'utiliser le casque Quest 2 pour ce faire il faut prendre le casque retirer le mousse donc je vais le retirer voilà le casque le mousse pardon est retiré nous prenons l'accessoire nous le plaçons selon la forme du casque selon la forme du casque voilà il est correctement placé ensuite il suffit de remettre le mousse dessus donc comme vous le voyez ça se fait très vite très simplement un petit clic et c'est fait donc comme je porte des lunettes je mets l'accessoire avant de le mettre sachez qu'il y a des différents réglages sur le côté ici vous avez une molette en bas également vous avez à mon avis ce qui permet d'augmenter ou de diminuer le son alors je vais le mettre avec mes lunettes du coup alors il est très confortable à porter en fait surtout qu'il est plus léger que l'ancien ici nous sommes à 503 grammes au lieu de mémoire au Quest 1 à 570 tg ça paraît peu 50 grammes mais quand on porte le casque durant une demi-heure, une heure, une heure et demie ça a son importance il a l'air très très bien équilibré et il est franchement confortable à porter il paraît que comparé au Quest 1 le mousse serait de moins bonne qualité et qu'il y aurait du coup plus de transpiration ceci peut s'expliquer par la volonté par Oculus de rendre le casque plus démocratique et donc moins cher du coup ils ont fait des concessions mais on y gagne en qualité d'image on y gagne en mémoire et avec un micro processeur beaucoup plus puissant alors au niveau des accessoires je suis bien comme ça alors au niveau des accessoires fournis il y a malheureusement mais comme je l'ai dit c'est pour rendre le casque le plus démocratique possible le script minimum puisque nous avons juste le chargeur l'accessoire que je vous ai montré qui permet à ceux qui portent des lunettes de porter ce casque de façon très confortable mais c'est tout alors comme le Quest 1 celui-ci le Quest 2 peut être entièrement autonome on n'a pas besoin de PC pour l'utiliser et comme il se recharge avec batterie on n'a pas besoin non plus d'être prêt d'une prise de courant ce qui est parfait par contre si on veut l'utiliser avec un PC il faut déjà un PC puissant un PC de gamer et il faut savoir que le câble est vendu séparément celui-ci coûte la bagatelle de 100 euros par contre ça peut être intéressant d'acheter le câble puisqu'en utilisant ce câble relié à un PC vous avez droit au catalogue de l'Oculus Rift à savoir aussi que ce modèle 2 de l'Oculus Quest 2 est rétro-compatible c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le catalogue des jeux Quest 1 ce qui est très intéressant ça c'est pour l'unboxing du Quest 2 il n'est pas chargé donc du coup je ne saurais pas l'utiliser et vous dire mes impressions là maintenant tout de suite mais par la suite quand celui-ci sera chargé que j'aurai pu l'utiliser je ferai une autre vidéo pour vous dire ce que je pense de l'Oculus Quest 2 sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce modèle 2 surtout si vous avez le modèle 1 le Quest 1 si vous pensez acheter le Quest 2 dites-moi pourquoi ce qu'il vous apporterait en plus par rapport au Quest 1 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur PassionJobioTV portez-vous bien